Je dirais qu'en gros, tout ce qu'on peut lire dans les médias français ou écouter depuis 15 ans est faux. Alors vous avez la parole pour dire votre... Non, la parole ne va pas, ça prendrait 3 heures. Il y a tellement de mensonges, tellement d'absurdités. Joachim Puyot. J'ai lu dans Le Monde, le 8 avril, une tribune d'une association survie.org. Je ne sais pas si vous avez regardé cette tribune. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors des questions, est-ce que la France a livré des munitions aux forces armées après le début du génocide ? A quelle date ? Le fait également que Paris aurait pu arrêter les auteurs du génocide, mais on ne l'a pas fait. On les a plutôt orientés vers l'oseille. Enfin, des questions assez brutales par cette association. Donc il est resté des relations d'armement. Et ce n'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies. C'est la suite de l'engagement d'avant. La France considérant que pour imposer une solution politique, il fallait bloquer l'offensive militaire. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc ce n'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. C'est dans le cadre de l'engagement, encore une fois, pour contrer les attaques. Ça n'a rien à voir avec le génocide. C'est dans le cadre de l'engagement, encore une fois, pour contrer les attaques. Bonjour, c'est La Poste. Je crois qu'on est au niveau du bureau de Hubert Védrine Conseil. On a en fait un colis qu'on voudrait ramener à Hubert Védrine. C'est une caisse d'armes qui a été expédiée par la France en 1994 aux extrémistes Hutus qui commettaient le génocide. Oh, ma casquette ! Maître, je vois qu'il y a une plaque. Hubert Védrine, expert en dissimulation de complicité de génocide. Il a même des spécialités. Conseil et suivi général, silence stratégique et dénégation ou trajet. Regarde. Il n'y a pas de doute, on est à la bonne adresse. Merci, mon bref. Bonjour, on cherche Hubert Védrine Conseil, c'est bien ici ? Oui, mais il y a aussi, on a aussi, regardez, j'ai l'extrait du registre du commerce. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un d'Hubert Védrine Conseil de descendre, s'il vous plaît ? On sortait à l'extérieur et on fera le nécessaire. Oui, on se met juste dans le hall et puis on attend que Hubert Védrine Conseil... Est-ce que, par contre, vous pouvez me dire si quelqu'un d'Hubert Védrine Conseil va descendre ? Parce que Hubert Védrine la passe dans les médias en ce moment pour expliquer que la France n'a rien à se reprocher. Or, la France a soutenu de différentes manières les extrémistes toutous avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'est quand même incroyable qu'à chaque fois qu'on veut ramener cette caisse d'armes, personne n'en veut. Moi, je vais me faire engueuler par le patron, hein ? Voilà, bon, je crois qu'on va devoir repartir avec notre caisse. Et encore une fois, on voit que les responsables politiques et militaires de l'époque sont très gênés quand on arrive avec des arguments factuels. Ou en tout cas, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de débattre. Merci, au revoir. Passez le message à M. Védrine, s'il vous plaît. L'association Survie d'Internet, je la connais puisque c'est une ONG qui est, en quelque sorte, spécialisée dans la dénonciation de tout ce que la France a fait en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada